Musique Au lendemain de la journée de la femme, nous sommes tous là pour célébrer la rencontre entre la culture française et la culture chinoise. Le monde est deux pays, nous sommes tous les deux pays. Nous voulons maintenant, nous devons faire un échange de l'économie et de la culture du monde du monde. Nous devons faire des échange de l'économie et du monde. Le monde est en train de faire des échange de l'économie des pays. Je vous remercie à Paris la plus grande partie de la ville de Paris. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette journée. Christophe est partenaire du Chinese Business Club depuis déjà deux ans. C'est une très belle vitrine pour une maison comme la nôtre qui a beaucoup d'ambition pour la Chine. C'est l'occasion aussi de rencontrer de nombreux partenaires pour construire l'avenir. Pour moi, la journée de la femme, c'est tous les jours. J'appelle sur scène mademoiselle Monica Bellucci pour lui remettre le prix Femmes de l'année 2020. Je suis vraiment honorée de cette invitation pour célébrer la journée internationale de la femme. Je suis confiante. C'est magnifique qu'aujourd'hui les femmes puissent parler avec plus de courage. Justement parce que je crois qu'on se sent plus protégées, plus comprises. On a plus de respect pour nous-mêmes. Et par conséquence, on a plus de respect des autres. Vive les femmes. J'étais enchantée. C'était un vrai plaisir de remettre le prix Femmes de l'année 2020 à madame Monica Bellucci. Elle symbolise la femme dans sa beauté, mais aussi dans cet élan vital, dans cette envie de faire toujours mieux. Je suis particulièrement honorée que Harold Parizeau ait choisi Orlan comme partenaire pour cette journée. La journée de la femme, c'est très important pour le Chinese Menace Club. C'est l'occasion de fêter les femmes chinoises et les femmes françaises. C'était la cinquième édition. Monica Bellucci, elle a vraiment joué le jeu. Prochain rendez-vous pour les sociétés membres, le 27 avril, avec Alexandre Arnault, le PDG de Rimova. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.